... George sera sûrement roi d'Angleterre un jour, mais en attendant, il doit se plier à l'autorité parentale, comme tous les petits garçons de son âge. Si est-il pourquoi Charlotte, Louis et lui-même se voient interdire un objet bien précis au sein de la maison, l'IPAD. Une décision qui ne doit pas ravir les trois enfants, lorsque l'on connaît l'engouement de la jeune génération pour les écrans, mais qui est importante pour les Cambridge, rapporte le Daily Mail. En effet, Kate et William trouveraient que George et Charlotte passent trop de temps sur les écrans et auraient décidé d'interdire l'IPAD à la maison, estimant qu'il s'agit d'un objet réservé aux adultes. Souhaitant booster la créativité des trois enfants, Kate et William préfèrent qu'ils privilégient les activités manuelles et extérieures. Ils ont des cadres d'escalade, des balançoires et un étang, et chacun des enfants est responsable de son propre petit coin de potager, confie Cathy Nicole de Vanity Fair à OK. Magazine. Selon elle, cette règle au sein de la maison n'a probablement pas empêché les enfants de demander un écran au Père Noël. George aime son Ipad à l'école. Lui et Charlotte sont tous les deux assez férus de technologie. Comme la plupart des enfants, il y a probablement des gadgets techniques et autres sur leur liste de souhaits. Au vu de la réticence des parents, il y a peu de chances pour que celles-ci soient exaucées. Prince George, pourquoi ne pourra-t-il plus voyager avec son père ? Il lui reste encore quelques années pour profiter de la compagnie de son papa lors des déplacements avant de voyager solo. En effet, à partir de 12 ans, le prince George devra voyager dans un véhicule différent de celui de son père, pour la simple et bonne raison que la couronne ne souhaite pas avoir deux futurs rois dans le même moyen de transport en cas d'acide. La règle est déjà appliquée par la reine Elisabeth, son fils Charles et son petit-fils William, qui empruntent toujours des véhicules différents. Dans 4 ans, George devra faire de même. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !